Musique Alors pour nous c'est une expérience unique. On est parti en 2011, autour du monde, avec un petit ULM. Pour faire le pont entre différents projets scientifiques. Et en fait à chaque fois avec cet ULM on est venu intervenir sur des problématiques différentes. Ça peut être de l'océanographie, de l'archéologie, de la recherche environnementale. Pourquoi avec un ULM ? Parce qu'on apporte un point de vue totalement nouveau sur une problématique qui peut avoir été étudiée pendant des dizaines d'années. Ça nous donne un pouvoir fabuleux, c'est celui de finalement découvrir des choses. Parce qu'à chaque fois qu'on regarde avec un œil nouveau, on apprend des choses nouvelles. Par exemple, on est intervenu sur un site archéologique au Pérou. On a découvert un ensemble de géoglyphes de près de 70 mètres de long, à proximité de ce site qui est pourtant étudié depuis une vingtaine d'années. 14 mois autour du monde avec une minuscule machine volante, à deux dedans, avec ma copine de l'époque en plus, ma femme maintenant. Ce qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui. C'est pas mal d'enjeux, pas mal de complexités, des problèmes géopolitiques, des problèmes météorologiques, des casses, des pannes techniques. Tout un tas d'aventures complètement improbables. qui nous amènent à découvrir des coins dont on n'a même pas idée. Ce qui nous ferait super plaisir, ça serait bon évidemment que vous achetiez ce bouquin extraordinaire. Ensuite, que vous découvriez notre site web sur Google, des ailes pour la science, sur Facebook, Wings for Science. Wings comme des ailes, for science comme pour la science. Et pourquoi tout ça ? Parce que c'est une aventure qui est vivante en fait. Là, le tome 1 raconte les six premiers mois de ce tour du monde. Le tome 2, c'est en février prochain. Le tome 3, à venir, raconte les trois années à bord d'un hydravion qui commence en juin 2016. Donc c'est sans fin en fait. On ne va pas arrêter de tourner autour de la planète à bosser avec des scientifiques sur des thématiques aussi variées avec de la prospection archéologique ou de la recherche océanographique, compter des baleines, repérer des phoques, plein de trucs complètement incroyables. Voilà, auxquels on ne connaît rien, mais c'est ça qui est sympa. On découvre et puis on apprend avec vous. Moi, mon intervention là-dedans, ça a surtout été de vérifier toute la cohérence géographique, les détails et d'apporter des précisions aéronautiques et météorologiques quand il y en avait besoin. Voilà, donc ceux qui sont branchés par le récit d'aventure, glisseront au fil des paroles de Clémentine. Les geeks de l'aéronautique qui sont là pour en savoir plus sur le vol à altitude en ULM ou l'oxygène se régaleront avec ce que moi j'ai écrit. Et puis ceux qui sont là pour la science, ils seront heureux aussi parce qu'on a réussi à faire intervenir tous les scientifiques qui ont bossé avec nous. En gros, par exemple, Sophie Contois, du laboratoire des îles de Mingan, qui travaille sur les baleines, a écrit une petite partie pour expliquer plus précisément. parce que Clémentine, elle raconte le vivant, elle raconte un peu comme elle parle. Voilà, donc c'est un super bouquin pour la plage, top. Ça se lit comme ça et quand on le referme, on a des bruits de mouettes. Parce qu'on a des bruits de mouettes, parce qu'ici on est à Saint-Malo, au festival des étonnants voyageurs, donc il y a des mouettes en arrière-plan que vous ne voyez pas mais qui sont super rigolotes. Donc quand on referme, non seulement on a voyagé, on a découvert plein de trucs, plein de cultures, plein de lieux qu'on ne connaissait pas, mais en plus de ça, sans s'en apercevoir, on s'est fait une grosse perfusion de science. C'est ce qu'on a voulu faire, vous nous direz. Alors à partir du moment où tous les bouquins de la Terre sont sur la surface de la Terre et donc tournent à la vitesse de 360 degrés par 24 heures, à une vitesse hallucinante supérieure à Mach 2, je pense que finalement tout s'inscrit dans le monde en mouvement, puisque le monde est en mouvement. Nous, on a eu la chance extraordinaire d'avoir une vision extrêmement mouvante du monde, d'abord à travers les gens passionnés qu'on a rencontrés aux quatre coins de la Terre et puis ensuite à travers le paysage réel de la planète qui a défilé sous nos ailes lorsqu'on était en transit et dans lequel on s'est immergé pendant ces vols de recherche scientifique. Du coup, je pense que oui, en mouvement, ça bouge. Même moi, je bouge. On est en plein dans le thème. Alors, je ne sais pas quel livre emporter au bout du monde. En revanche, je sais quel livre vous emportera au bout du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.